Sous-titres par Jérémy Diaz Super... 3, 4, 7, 1, 2, 3... Ouais, ouais, ouais... Bonjour. Ouais, bonjour, ouais ! Sauf au connard, là, qui était derrière nous dans la salle de cinéma de merde ! Oui, alors, comme le soulève mon collègue, on va devoir parler d'un problème dont nous avons été victimes. C'est une règle de base au cinéma, ça s'appelle The Respect. Tu fermes ta gueule ! Ou alors, tu chuchotes doucement. Mais genre, occasionnellement, pas à chaque fois qu'un personnage lève le petit doigt à l'écran. On vous renvoie à la très bonne vidéo qu'a fait le fossoyeur du film sur ce sujet. Et même si le film est pas top, parce que oui, bon là, il est pas top, on n'emmène pas les gens et on les laisse regarder. Parce que faut se dire que les gens, ils ont payé pour voir le film et pas pour écouter tes commentaires de merde ! Kona ! Cordialement. Bon allez ! On y va ! Donc vous l'avez bien lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va vous parler des Chevaliers du Zodiac, la légende du sanctuaire réalisé par Keishi Sato, et qui est sorti... Cette année en France ! C'est déjà pas mal ! Le 25 février 2015, pour être précis. On doit vous le dire, on n'a pas été dans les meilleures conditions pour visionner le film, ce qui a peut-être influencé notre jugement. Déjà, on l'a vu en français, parce qu'il n'y avait pas de séance en VO et qu'on voulait absolument le voir sur grand écran. Le jeu des comédiens de doublage français n'est pas du tout mauvais, mais en fait, ils ont énormément de mal à retranscrire le style japonais. Parce qu'en effet, c'est difficile de retranscrire l'écriture japonaise qui est très spécifique à ce pays. Et parfois, ce que disent les personnages en français paraît traîner, alors qu'en japonais, bizarrement, ça passe. Forcément, on ne lit que les sous-titres, sans comprendre la langue. Du coup, bah, ça passe bien. Par exemple, quand on essaye de lire les paroles des chansons de Miyazaki en français, ça fait mal. Même avec toute l'affection qu'on lui porte. Mais malgré ses soucis de visionnage, on peut dire que le film a des problèmes bien plus profonds. Mais avant tout, résumons l'histoire pour ceux qui ne connaîtraient pas, au cas où. Saori est la réincarnation d'Athéna, c'est-à-dire, en gros, la patronne de tous les chevaliers. Sauf que les chevaliers, bah, personne ne la croit que c'est la réincarnation d'Athéna. Sauf quelques clans Stars qui vont la défendre Kors et Cosmos contre d'autres chevaliers menés par le grand et infâme Grand Pop. Et à ses 18 ans, on ne sait pas trop pourquoi maintenant, mais le Grand Pop décide de se réveiller et de la buter en la transperçant d'une flèche... ...mais au final, ça on s'en fout. En fait, oubliez l'histoire du manga, hein, parce que là, le film, il ne dure qu'une heure et demie, donc les saniristes, ils ont refait l'histoire un peu à leur sauce, quoi. Du coup, ils doivent aller sur le sanctuaire, euh, bah pour, euh, voilà, quoi. Déjà que de base, l'histoire du manga n'est pas très compliquée, même si ça se tient, mais alors là, donc déjà, le film s'en mêle un peu les pinceaux, parce qu'il essaye de faire l'histoire originale et aussi de faire l'histoire à leur sauce, dans un court film, c'est chaud, quoi. Mais encore ça, ça irait. Mais déjà, il te raconte la mythologie des chevaliers de façon hyper poussive et forcée. Et en plus, l'histoire est résumée en littéralement deux minutes dans une voiture qui fonce sur l'autoroute. Histoire de bien faire une symbolique du fait qu'ils n'ont pas le temps, les gars. Et là, du coup, on arrête les explications parce que ça devient banal et chiant, et du coup, on veut l'action, comme le fan le veut, vous voyez ? Avec de nouvelles armures plutôt sympas, mais ça, on va en parler après. Et là, il s'agit pas de faire attendre les fans pour faire le fanservice. Non, non, le Pegasus Reviews Enken, tu l'as comme ça, à sec. Et y'a pas que le Pegasus dans la scène, hein. Non, 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 t'as aussi ta colère du dragon, t'as ton Diamond Dust, t'as ta chaîne nébulaire, et après, bah, c'est plié, quoi, Athéna, elle est sauvée du méchant, et puis les chevaliers, ils sont padasses ! Sauf que ça retombe platement, lamentablement, dans des scènes chiantes qui n'ont pas trop d'intérêt. Et puis comme le réel, il s'est rendu compte qu'on se fait chier comme des rats morts, et bah, c'est reparti, rebelote de l'action ! Et là, on arrive au problème fondamental du film, ça va trop vite. Pour vous dire, même la série de C'tête Alchimiste est plus longue que le film. Et là, il y a un paradoxe ultime, parce qu'on a dit avant que c'était un film un peu trop lent, et pourtant, il va trop vite. Le film est vraiment inégal, il ne prend pas le temps de poser les enjeux dès le début du film, et donc, il galère tout le reste du film pour enchaîner. Cela peut peut-être s'expliquer, parce qu'on a vu qu'il y avait trois intentions dans le film. Petit 1 ! Ils ont voulu coller à la série le plus possible en essayant de satisfaire les fans, et comme ça, bah, ils mettent plein de scènes cultes. Sauf que, bah, les scènes cultes, elles arrivent comme ça. Pouf ! Tu veux une scène culte ? Blabla ! C'est assez flagrant avec le personnage d'Iki, le phénix, qui apparaît au petit bonheur-la-chance pendant le film, et qui sert pas trop à grand-chose, sinon à être le personnage le plus badass du film. C'est Batman, le gars. Et c'est pas le seul exemple. Par exemple, il y a la maison du Verseau, qui arrive comme ça, on ne sait pas trop comment, Chiryu torse à poil, et bien sûr, le combat de cent ans entre le chevalier de la Vierge et du lion. Qui ne dure pas cent ans, ce qui nous amène au... Petit 2, Little 2. Ils ont voulu faire un film pas seulement pour les fans, mais aussi pour le tout venant. Et donc, forcément, il faut populariser, et donc condenser le background très lourd, en une heure et demie de film. Et dans cette volonté de populariser, ils ont rajouté tout un tas de détails inacceptables pour le fan. Le fan français, en tout cas. Mais qui fait sans doute bien marrer le spectateur japonais, qui est la première cible du film, après tout. Le très méchant chevalier qui pousse la chansonnette, ou bien le valeureux chevalier Seiya, qui pleure comme une fillette parce qu'il s'est tapé la main contre un pilier. Bah, ça, c'est très drôle pour les japonais. Et puis, la troisième phase de boss de fin de Resident Evil. C'est typique. Et enfin, Petit 3 ! On sent qu'ils ont peut-être eu envie de se foutre un peu de la gueule des fans et de la série, parce qu'ils voulaient faire leur truc à eux, leur propre film. Par exemple, Seiya qui se propulse dans les airs pour aller soi-disant plus vite. Sauf que, bah, il peut pas sauter au-dessus d'une maison. Non, non, non. Faut qu'il arrive dans la maison. Le fait qu'un des chevaliers d'or est une femme et qu'elle ne porte pas de masque est un gros fuck you aux gros fans. Et aussi la fausse Athéna qui dévoile un visage métallique assez proche des masques de la série, ce qui n'a aucun sens dans la logique du manga. Et ça va même sur les petits détails, genre Athéna, elle porte pas le sceptre Niké dans la bonne main. Ou alors le chevalier du lion qui a un piercing. Fait chier, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Et le chevalier mu qui a des lunettes aussi, qui a fait rager beaucoup de personnes sur internet, mais ça, ça s'explique scénaristiquement. Il fallait montrer au public que le mec, c'est le cerveau du groupe de façon rapide. Et qu'est-ce qu'il montre que t'es le cerveau du groupe de façon rapide ? Et même une scène post-générique, parce que, ouais, il y en a une. Ah, et puis elle vaut le coup. Oh là là ! On se disait que peut-être y aurait un clin d'œil pour les fans, ou bien une ouverture pour un prochain film. Bah, non. Mais, c'est le moment où on va dire un peu de bien du film. Désolé, on n'est pas que des bâtards. C'est beau, les armures sont classes. Les combats sont assez classes et ils vont bien dans le détail et rajouter des trucs plutôt pas mal. Un dragon dans la colère du dragon. Ça, c'est bien. Par la colère du dragon. Et une idée nouvelle qu'on a trouvé tout à fait pas code. L'armure semble emmagasiner de l'énergie. Bah, ton cosmos, quoi. Et puis, faut avouer que c'est plutôt classe de voir les armures s'illuminer pendant qu'ils se battent. Leurs yeux aussi changent de couleur et c'est une façon assez rapide et classe de montrer qu'ils vont utiliser leur pouvoir. Enfin, voilà, c'est classe visuellement, quoi. Avec les casques qui se ferment à la Power Rangers. Ouais, mais ça, c'est la classe, le Sentai. Mais malgré tout, c'est pas ultra décoiffant. En tout cas, ça ne permet pas de dissimuler les écueils du scénario. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a conclu le film en sortant de la salle du cinéma. C'est un film épique, mais pas assez. Mais en tout cas, ça m'empêchera pas d'acheter le Blu-ray parce qu'avoir des chevaliers de Zodiac en Blu-ray et qui font des super attaques de la mort qui tuent, bah, voilà, c'est super classe et c'est tout. De toute façon, je vous emmerde. Et comme d'hab, on finit sur la musique et on peut dire que c'est plutôt cool, pour le coup. En même temps, la musique dans ce film occupe une heure du film sur les une heure et demie, donc elle a intérêt à être bien faite. Effectivement, on s'est pas foutu nous, mais écoutez plutôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501